Merci beaucoup. Al-Fatiam, secrétaire général du parti Force Nouvelle, membre de la coalition Diomaï Président, et puis coordonnateur régional de Diomaï Président pour la région de Tamba Kounda. J'étais un ancien candidat à la présidentielle de 2024. Absolument. Aujourd'hui, nous pensons que le Sénégal franchit un palier encore nouveau dans le cadre de sa maturité démocratique. Devant le monde entier, nous pouvons dire que le Sénégal a servi une masterclass, une masterclass démocratique qui montre que notre état de droit est vigoureux et qui montre la souveraineté du peuple qui a su faire le bon choix et le juste choix. Il a été question lors de ces élections, en termes d'enjeux, de noter la victoire de la jeunesse. Vous n'ignorez pas que 75% de la population sénégalaise aujourd'hui est âgée de moins de 35 ans. Donc la jeunesse s'est exprimée et s'est largement exprimée. C'est une élection où on a battu des records en termes de participation. Donc pour montrer la légitimité du président élu, on ne peut que saluer aujourd'hui le choix qui était fait. Cette élection ressemblait beaucoup plus à un référendum entre le choix de la continuité de ce qui s'est passé sur ces 12 dernières années ou le choix en tout cas de la rupture et d'avoir un Sénégal souverain et un meilleur Sénégal pour les années à venir. Mes recommandations, je dirais que ce serait bien que, comme il a eu à le dire, que le président Diomaï inscrive l'action de son gouvernement dans la transparence, inscrive l'action de son gouvernement dans l'humilité, dans les valeurs et dans une bonne gouvernance. Il y a une nouvelle façon de diriger un pays. On voit des présidents aujourd'hui qui ont su emprunter leur pays, les positionner sur un management public. Donc c'est une véritable révolution qui est attendue en ce terme-là. Les Sénégalais ont manifesté des priorités sur la vie chère. Nous savons que le panier de la ménagère est extrêmement compliqué aujourd'hui au Sénégal. L'emploi de la jeunesse est un défi sur lequel il faut se plonger et par là même, je dirais, il faut commencer par retravailler sur les axes de formation. Il faut retravailler aujourd'hui sur les possibilités de financement des projets pour amener un changement dans la manière d'aborder l'emploi des jeunes. Non pas que l'État doit être pourvoyé, mais le Sénégal doit travailler à se doter de champions économiques qui, eux-mêmes, vont devoir porter le changement, créer de la richesse et apporter des emplois. En dehors de ça, nous attendons aujourd'hui une bonne gouvernance en termes de lutte contre la corruption. Le Sénégal ne peut plus avancer et avoir un président qui dit « j'ai mis des dossiers sous le coude, donc la séparation des pouvoirs doit être une réalité ». Donc j'aimerais en disant que la quatrième peut-être recommandation que je peux donner, si je peux me le permettre, c'est d'amener vite les réformes institutionnelles, notamment les réformes sur la justice qui sont tant attendues par les Sénégalais. À ce moment-là, on peut dire que c'est une bonne indépendance au Sénégal. Parce que si on a besoin de dire que le 5e président de la République, on a besoin de notre projet. Le projet de synthèse, c'est le projet de la souveraineté, c'est le projet de notre propre. Le projet de notre réel, le projet de notre com' et le projet de notre com' et le projet de notre com' et le projet de notre com' Donc, aujourd'hui, on a besoin d'amener vite parce que c'est une rupture de l'arrivée du Sénégal, un changement de l'arrivée du Sénégal. Nous avons des réformes, pour que le président soit en train de dire « Mme, si vous êtes un état de droit, si vous êtes un démocratie, si vous êtes un élève, si vous êtes un homme, 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 vous pouvez lancer. L'élection peut être une victoire, une victoire de la jeunesse. Parce que si on a 10, il y a 7 ans en moins de 35 ans, sur 10 Sénégalais. Donc je voudrais dire que la jeunesse de mettre à un vote, la jeunesse de faire exprimer ou une vote utile. Que nous voulons un Sénégal qui change, nous voulons un Sénégal souverain. Nous voulons un Sénégal pour le Chine, du Sénégal pour l'utiliser, pour le Sénégal qui a choisi des ressources, le Sénégal, si nous devons être chouos, pour les Talley de la Sénégalais, pour les emprisonner pour leurs expressions politiques, pour leurs droits en termes de droits de manifestation, ou ce qu'on a fait pour exercer les droits de la constitution. Maintenant, nous avons voulu faire la fin de la vie, la vie est chère, la fin de la vie. Donc pour moi, la première mesure de la prendre, il y a des éléments tangibles. Ce qui est, c'est qu'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas d'un justice qui a été, 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 il n'y a pas d'un dossier, il n'y a pas d'un dossier, il n'y a pas d'un dossier, donc la séparation des pouvoirs, il n'y a pas d'un dossier. Donc, il y a une réforme sur ce plan-là, on va donner des réformes, et pour les autres, et pour les autres, il y a beaucoup de choses.